... Il y a 540 millions d'années, dans un océan rempli d'oxygène, les bactéries primitives ont évolué. Le fond marin est couvert de plantes. Cette créature étrange ressemble à une limace à carapace. C'est un vivaxia qui appartient à une nouvelle génération d'organismes multicellulaires complexes. L'augmentation du taux d'oxygène permet aux créatures d'accroître leur masse et de développer un squelette osseux. Il y a des vers, des éponges... ...et ces créatures mobiles. Des trilobites. Ce sont de lointains ancêtres des insectes, des homards et même des scorpions. Un anomalocaris. Sa taille avoisine le maître. Il dispose de grands yeux, de dents acérées et de membres antérieurs. Pour se nourrir, l'anomalocaris n'a qu'à se servir. Le trilobite est incapable de se rétablir. Sa carapace ne protège pas son abdomen. Ces créatures sont des picaillas. Elles mesurent 5 à 6 cm de long et sont vraisemblablement les précurseurs de la branche des vertébrés. Après des millions d'années d'évolution, cette structure primitive aboutira au squelette qui nous permet de nous tenir droit. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Il y a 180 millions d'années, on assiste à la formation d'un nouvel océan, l'Atlantique. Dans cet océan, de nouvelles créatures voient le jour, comme celle-là par exemple, un ichthyosaure. Leurs ancêtres reptiliens vivaient sur la terre ferme, mais ils se sont adaptés au changement de la planète et ont développé des nageoires pour rejoindre l'océan Atlantique qui s'est tout juste formé. Celui-ci mesure 6 mètres de long. Il peut nager à une vitesse de 40 km heure. C'est la créature la plus rapide et le prédateur le plus efficace de l'océan. L'espèce a régné sur les mers du globe pendant 50 millions d'années. Mais à présent, un nouveau prétendant lui dispute sa couronne. Le pli ozorne. La longueur d'un autocar pour le poids d'un camion. Ses mâchoires immenses sont 8 fois plus puissantes que celles d'un grand requin blanc et ses dents ont une trentaine de centimètres de long. Sous-titrage Société Radio-Canada Le pli ozorne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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